bonjour à tous les amis c'est capi on se retrouve pour un coliseum que nous allons commenter donc voilà c'est un coliseum donc de niveau plus ou moins 160 150 donc nous avons on va faire une brève une brève explication des équipes donc du côté rouge nous avons empire ottoman un écafib de niveau 165 nous avons aussi oik the runet une xellorette niveau 135 et un sram niveau 172 qui s'appelle l'ombre de la mort du côté bleu l'os un sram niveau 167 ainsi qu'un inutroph niveau 178 super vieux et ob king une yopet de niveau 182 donc voilà on est parti pour le coliseum comme je vous l'avais prévu donc je vous ai prévenu par comptons hier ne me tenez pas rigueur des diverses erreurs que je vais faire parce qu'à mon avis les premiers questions que je vais recommencer ça va être énorme donc je m'excuse d'avance je vais mettre le chat là au dessus histoire que vous voyez un peu mieux donc la partie qui s'est lancé on va mettre ça en dessous non on la verra pas bien on va la mettre au dessus voilà donc premier tour au lieu de penser par boosty commence directement piège répulsif on se rapproche histoire de pouvoir mettre des pièges il passe en invisibilité il pose un piège de silence à mon avis il doit être posé dans la zone ici histoire qui touche deux personnes puisque ça va être autour de sram de l'autre côté à jouer après et il passe son tour donc on a l'os là qui joue qui n'ont pas des résistances énormes il invoque un double et il déclenche le piège de silence donc à mon avis les nitrophes doit l'avoir sur lui oui il a sur lui et est-ce que la yopet là sur elle ne l'a pas donc il y en a uniquement sur les nitrophes uniquement sur une au fait une double mais bon le double c'est pas c'est pas très intéressant c'est pas grave l'axé lorette qui recule et qui prend des dégâts parce qu'elle a marché marché pardon dans le piège de masse du sram adverse et commence par invoquer sa kawatt et son cadran elle fait une fuite donc je sais pas trop pourquoi elle a fait ça ça c'est les les nouveaux exéliore donc je suis pas encore très au courant et à la vote la synchro donc la fameuse énorme aiguille en coliseum ça apparemment c'est très 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 joué les quelques coliseum que j'ai pu regarder apparemment il ya moins de faire des dégâts sur tout le monde en même temps grâce à la synchro donc vous voilà on va bien voir au niveau des hp pour l'on ça se touche pas beaucoup il ya le le sac animé qui est invoqué de la part de super vieux sur lui et sur la yopette histoire de bloquer pas mal de dégâts en début de partie et il lâche une maladresse et une pelle du jugement pour retirer au final 3 pm et à peu près 200 de dégâts et il fait une clé réductrice donc sur l'écaflip qui se prend moins qui n'a plus que 2 pm et qui prend moins 5 de portée voilà la roulette pa qui est sorti de la part de de l'écaflip rouge espérons qu'il va pouvoir l'utiliser donc il se retrouve en 12 pa et 2 pm malheureusement il recule et je pense pas qu'il fait une perception du coup il révèle le piège du sram adverse il se fait un contre coup une maîtrise d'armes comme ça il se booste pour le prochain tour c'est dommage il n'a pas profité de la roulette je pense que ses adversaires le vont l'utiliser donc il ya la puissance qui est sorti de la part de obé king elle s'avance vers l'écaflip de l'équipe rouge et le problème c'est qu'elle ne voit pas si elle peut quand même faire deux épées de jugement à peu près 500 chacun donc lui enlever 1000 pv du coup l'écaflip se retrouve avec seulement 1965 hp donc très bien joué elle a profité du de la roulette pa pour faire beaucoup de dégâts donc il ya le poison insidieux qui est placé sur les nitrophes de l'équipe bleue ainsi que sur la yopette de l'équipe bleue et une peur qui est placé le sram qui est utilisé ses 5 pm et qui passe son tour oh on sait où il est ah non non j'ai rien dit c'est le dernier endroit où il a été connu comme emplacement donc là c'est osram de l'équipe bleue à jouer il bouge son double et déclenche un piège de masse ah non il a lancé un piège de masse pardon ainsi qu'un piège mortel il est en train de bien miner toute la map histoire que ses adversaires soient obligés de marcher dedans pour venir chercher et s'ils jouent bien ils vont reculer et forcer les adversaires à venir marcher dedans alors les lottes et la fuite qui est sorti donc augmenter des dégâts finocasinés de 200% grâce à la synchro plus 2 pa pour pour la l'axé lorette et elle prend moins un pa infini ok d'accord donc elle se retrouve en 14 pa 5 pm et la kawatt entre dans l'état télé frag alors elle a bougé qu'est-ce qu'elle a foutu elle a fait une frappe de exhaler sur sa kawatt oh j'ai rien compris oh oh il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui m'explique l'exhaler parce que je comprends absolument rien là pour moi elle a rien fait du tout mais apparemment elle s'est boostée je sais pas trop quoi on va voir ce qu'elle a fait sur elle donc elle a un bonus actif de 10 pa à plus de pa plus de pa plus de pa ah oui d'accord chaque sort va le booster en pa d'accord je ne savais pas je vais apprendre à s'est-ce que je vais découvrir un truc complètement énorme mais ça a l'air vraiment pas mal donc Lenitrov qui a pris quand même pas mal de dégâts grâce au piège de silence du SRAM de l'équipe rouge il s'est pris 420 de dégâts parce qu'il a utilisé quasiment tous ses pa donc ça se ça se laisse ressentir une roulette qui est sortie 50 de retrait de pa donc ça c'est bon pour la pour la xéloven une chance d'écaflip qui est lancée et l'esprit de félin qui est claqué sur l'ayopette mais c'est le le sac animé qui a encaissé tous les dégâts il utilise un bon de félin pour se rapprocher il reste 4 pa et il lâche un destin d'écaflip qui tue le coffre et qui me pose 96 de PV et moins 1 PM sur l'ayopette elle a quand même esquivé la paire de 3 PM donc c'est quand même pas mal l'épée du destin c'est le tour de l'épée du destin c'est augmenté de 23 donc il ne faut pas qu'elle tape l'écaflip parce qu'il est sous chance d'écaflip donc pour éviter qu'il se soigne ils vont éviter de le taper il n'a plus que 341 PV donc il suffit d'attendre le prochain tour et normalement il tournera par lui-même parce qu'il avait fait un contre-coup je pense à moins qu'il l'ait toujours il est là non non mais il l'a plus il ne l'a plus il n'a plus le contre-coup donc c'est pour ça qu'il n'est plus qu'à 341 PV le SRAM de l'équipe bleue qui marche dans le piège mortel et le piège empoisonné du SRAM de l'équipe bleue qui se prend 400 dégâts et qui enclenche un piège empoisonné il pose un poisson insidieux sur le SRAM de l'équipe bleue ainsi qu'un piège d'immobilisation il fait sa maîtrise il passe son tour histoire de préparer le prochain tour donc pour le moment l'avantage est totalement à l'équipe bleue parce que l'équipe rouge a déjà presque perdu son écaflip pendant ce temps là la Xellorette est au topside de la map et elle est en train de préparer sa synchro qui gonfle là elle est en 12 PA5 PM et je ne sais pas ce qu'elle va faire on va le découvrir apparemment c'est un schéma de jeu qu'elle a l'air de gérer plus ou moins alors elle s'approche de sa synchro que va-t-elle faire alors elle invoque ouh invocation de Chafferfou qui crite alors qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait un dévouement ah non paradoxe plus 2 de PA entre dans l'état téléfrag elle a mis tout le monde en téléfrag elle se met en momie et son chaffeur qui ne l'a pas tapé donc ça c'est bien par contre le cadran qui a fait un rembobinage sur les invoques donc du coup le chaffeur s'est retrouvé un peu plus loin que son endroit de départ et du coup il va être obligé de reculer donc là il est derrière la barre mais bon c'est pas dérangeant puisque le chaffeur il ne va pas faire grand chose en tout cas le Xellore là qui apparemment est bien boosté puisqu'elle est passée en mode modification elle est en 12 PA5 PM et par contre elle n'a pas profité de la roulette c'est un peu dommage et l'initrophe de l'équipe bleu qui a invoqué sa pelle animée et là ça va être apparemment le dernier tour de jeu de l'équipe parce qu'il prend moins 15% de résistance dans chaque élément suite à sa chance d'équipe et il reste toujours 341 PV donc à mon avis il va essayer de poser un maximum de dégâts avant de mourir une roulette 2 PM qui est sortie de sa part et il y va au bluff 365 364 371 et il lui reste encore 4 PA il se décale il se met encore à cause il va faire un dessin d'Ecaflip je pense non il n'a pas eu le temps de terminer son tour bah dommage pour lui c'est la mort de l'Ecaflip qui tombe sous l'épée de jugement de l'Ayopeth donc du coup l'Ecaflip qui se déconnecte mais instantanément donc il n'a pas dû aimer le fait de mourir donc du coup ça va un petit peu rallonger les tours donc là l'équipe bleue qui a pris une sérieuse avance donc en général pendant le Goal Terminator en fait ça se passait comme ça 90% du temps l'équipe qui faisait la première victime gagnait le combat bon là on parle de 3v3 mais ça n'a rien à voir mais en tout cas au Goal Terminator je me rappelle que le ratio de la première mort était quand même assez assez violente donc là on a le SRAM de l'équipe rouge qui a placé des arnaques sur le double de l'équipe bleue donc un peu dommage pour lui il continue de placer des places de masse mais il reste à distance ils vont les forcer à venir vers eux par contre je ne pense pas que c'est une très bonne idée parce qu'avec la synchro si jamais elle l'utilise pour taper sur tout le monde elle va pouvoir rester à distance sans problème et poser ses dégâts après je ne sais pas exactement je vais vous l'avouer comment fonctionne la synchro mais je pense que c'est que c'est un petit peu comme ça que ça doit se passer des quelques combats que j'ai pu voir avec avec des Xelors et ben il y avait il utilisa la synchro elle fait rien de son tour elle passe oh c'est dommage ça par contre à mon avis elle est en train de de rager sur le sur les Kflip c'est bon on a perdu je suis trop bas niveau par rapport à vous c'est n'importe quoi donc l'inutrof se dit bon quitte à avoir gagné autant rusher donc il s'est mis une accélération et il s'est boosté c'est avec c'est boosté j'ai pas vu c'est avec le cadran de Xelor qui a boosté super vieux what the fuck lance aussi la synchro 300 de puissance ok tant mieux pour eux et il a posé une pelle de jugement ainsi qu'une pelle massacrante pour mettre le SRAM de l'équipe rouge à 1422 PV sur deux donc il est à peu près à 50% HP et je pense que l'équipe bleue va vraiment se tourner vers une victoire assez facile au final il prend les dégâts du piège empoisonné il déclenche le piège de masse ainsi que le piège répulsif qui le repousse dans le piège mortel donc il a un beau petit combo il s'est pris il est plus qu'à 400 HP ah non 600 HP pardon donc il a pris assez cher et il pose des derniers pièges parce qu'à mon avis autour de la iopette ça en sera fini de lui même pas ça va être autour du SRAM je pense qu'il va foncer dessus il va il va aller à l'attaque mortelle sans soucis donc il prend 50 points de dégâts par le piège empoisonné il se met en invisibilité histoire d'avoir assez de PV je pense qu'il va aller au corps à corps directement il va placer deux attaques mortelles il reste 9 PA il met des pièges de silence ah non il joue eh bah non il reste 6 PA il y a voie qu'un piège de masse pourquoi je n'ai pas compris là pourquoi il n'est pas allé au corps à corps il a pris assez cher parce qu'avec le piège de silence plus vous utilisez de PA plus vous prenez de dégâts donc là il s'est pris quand même pas mal de dégâts il est plus qu'à 2 190 HP donc il s'est pris à peu près au moins 400 450 HP dans la gueule sans avoir rien fait enfin juste pour avoir joué son tour en fait là avec Zellorette qui ne fait rien elle décide de rusher alors elle replace son cadran et elle met une téléportation dessus rembobinage qu'est-ce qu'elle a foutu clairement la Zellorette elle a FF mental elle est de ce côté elle invoque masse truc et voilà c'est la seule qui aura fait un convoi plus ou moins oh il ne tape pas à côté il se fout de sa gueule littéralement donc je n'ai pas activé le chat général pour éviter de de voir les taunts et tout ça au moins on reste vraiment focalisé sur le combat donc il y va au lancer de pièces et il met le stramenu qui prouge l'ombre de la mort à 229 HP et ça va être autour de la Yopet qui va à mon avis essayer de se rapprocher avec un bond quelque chose comme ça et pour aller essayer de le terminer alors elle va jusqu'où avec ses PM bon je pense qu'il y a moyen donc elle fait son bond elle peut aller finir avec une tempête de puissance il se rapproche prend la diagonale ah non elle y va à l'épée de jugement donc voilà elle utilise uniquement l'épée de jugement pour le moment donc on dirait un Yop plutôt axé air que feu pourtant en panneau Tengu j'aurais dit que le feu était un peu plus privilégié même si c'est une panneau bi-élément donc le deuxième joueur de l'équipe rouge qui tombe et ça monte voilà on ne va pas se le cacher l'équipe bleue les a complètement massacrés donc il ne doit plus leur rester mon temps à vivre le combat qui va bientôt se terminer je pense et une fois que ce sera terminé on se dira au revoir et puis vous me mettrez dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon premier cast enfin mon premier retour mon premier cast donc commentateur de Dofus donc j'ai déjà commenté bien avant des goûts de terminateur des choses comme ça mais au moins j'espère que en forçant entre guillemets à faire des castes c'est souvent pour les grands tournois les choses comme ça que je pourrais peut-être organiser ou quelque chose comme ça je pensais à organiser des petits tournois de 2v2 ou de 1v1 occasionnellement tout ça ça pourrait être sympathique et je pense que si je fais assez régulièrement des caisses comme ça de colisome je vais attraper une certaine expérience enfin réattraper une expérience du jeu remettre le chat en dessous parce que là clairement on sait bien qui a gagné alors une épée du destin qui a encore tapé dans le vide malheureusement le combat qui s'éternise pour rien du tout je crois qu'il veut l'essayer de passer les 20 tours pour que les caflips se déconnectent quoique je n'ai même pas regardé s'il s'était reconnecté ou pas apparemment je ne pense pas en tout cas il pose des pièges à mort il essaie de se faire un réseau je pense pour essayer de one shot l'axéleur bon l'axéleur qui a complètement effet mental elle reste là au dessus elle n'a pas fait un dégât de la partie elle s'est pris seulement 150 de dégâts elle ne fait pas grand chose elle se met en momification allez regardez ça le nombre de lignes qu'il y a pour un seul sort 1,2,3,4,5,6,7 voilà 7 lignes pour un sort qu'est-ce que vous voulez que je comprenne ce qui est écrit alors il fait vol de temps sur sa cavote pourquoi ça on ne le sait pas le chaffaire élite qui fait des dégâts sur le strat non c'est le double je pense oui c'est le double donc c'est pas grave il est complètement bloqué dessus il va passer sa vie à le taper en plus c'est un chaffaire de niveau 1 donc il a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'en général souvent quand les chaffaires sont niveau 6 c'est que les gens ont l'habitude de les utiliser de les invoquer avec un coup critique mais cette fois-ci c'est plus de la chance qu'autre chose je pense tant mieux pour elle il va relancer de pièces les nitrophes qui en a marre il se dit c'est bon on a gagné autant finir vite comme ça on peut relancer un troisième un deuxième combat là le combat qui s'éternise un petit peu donc ça malheureusement on peut pas faire genre une touche accélérée je vais dire dans deux puces c'est bien dommage parce qu'il y a des fois des phases les gens ils mettaient un temps mais exceptionnel à finir la iopette qui se régène bon je vois pas trop l'intérêt parce que comme vous le savez en coliseum vos PV c'est juste comme si vous y a un défi donc ils sont vous vous retrouvez full life à la fin donc là les pièges sournois qui sont composés les pièges répulsifs les pièges mortels ça doit être un vrai gruyère la map moi j'aime bien c'est le petit piège empoisonné qui est ici depuis tout à l'heure personne ne marche dedans allez là la xavorette il y a plus que 2000 hp elle s'avance va-t-elle aller dans les réseaux ça me ferait bien rire alors elle réinvoque un cadran elle fait un contre elle fait un flou sur la cahote flou qui retire des pertes il faut vraiment que je m'en mette à jour parce que l'exilor ça n'a plus rien à voir avec avant il n'y a plus aucun sort que je reconnais ça a l'air pas dégueu en plus il s'est pris 300 de puissance elle y va la massacrante sur la synchro mon 582 allez on y va et une pelle fantomatique on va terminer il lui envoie un roulage de pelle à 112 de dégâts bon c'est peut-être toujours ça de poser c'est pas des gros dégâts donc à mon avis il doit avoir un tout petit peu d'intelligence dans son stuff mais pas grand chose il a surtout profité des 300 de puissance à mon avis là on y a un bond la iopette qui se met en état précipité elle y va à la tempête de puissance voilà moins 600 moins 600 moins 588 il va poser 1200 de dégâts pour 6 PA c'est pas dégueu du tout du coup la xélorique qui se retrouve avec 700 HP et qui bon pense que elle va mourir il faudrait que le SRAM si c'est un vrai il va marcher lui-même dans ses pièges comme ça il monte voilà moi j'ai pas peur il avance tout droit il dépose toujours un piège de masse donc à sa gauche donc à mon avis c'est ici là ici ça doit être Hiroshima faut pas marcher dedans parce que si tu veux t'as le malheur de marcher dedans c'est fini la xélorite qui est en 16 PA 5 PM je sais pas comment elle va faire ça alors elle s'avance au corps à corps de la iopette elle réinvoque une synchro et il va what the fuck ah elle a tout mis sur le sac animé mais elle a fait beaucoup de dégâts regardez ça ah non non je n'avais rien dit elle a juste tué le sac bon en plus elle s'est déplacée elle sera putain non elle fait masse de dégâts en fait ouais c'est une xélor terre apparemment franchement pour son niveau les dégâts sont pas dégueux son niveau 135 se battre quand est niveau 167 178 182 c'est quand même balaise à mon avis elle doit avoir une cote assez violente et voilà c'est le lancer de pièces qui clôture le combat sur ce on va se dire au revoir les amis merci d'avoir regardé ce petit coliseum je vous dis à très bientôt pour prochaine vidéo à mon avis je ferai encore pas mal de casse pour le moment j'essaierai de vous en refaire un ce soir et comme ça vous pouvez le regarder et me mettez dans les commentaires un petit pouce vert si ça vous avez aimé et dans les commentaires vous pouvez mettre si vous avez apprécié le cas si vous pensez que je devrais être moins moins regarder les détails je sais pas moi plus me focaliser c'est de dire les stuff et tout ça enfin je sais pas tout ce que vous avez des remarques constructives pas jure se dire ouais c'est nul je regarde pas pouce rouge voilà donc voilà je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo aussi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao ciao